Aujourd'hui dans le Bitcoin, un gars m'a demandé sur Telegram, moi CryptoSource, t'es ultra actif sur Twitter, passe sur Telegram, est-ce que tu peux être plus actif sur Telegram ? Bah théoriquement t'as raison parce que Twitter c'est littéralement de la merde. Je m'étais fait bannir à l'époque parce que j'avais dit que les chromosomes définissaient si t'étais un homme ou une femme. Apparemment ce fait, scientifique n'a pas plu à la modération qui m'a banni pour transphobie. Donc si on calcule tout ça mathématiquement, la biologie serait transphobe et Brigitte Macron serait finalement quand même une femme. On va passer sur les Peter Parker Lines, regardez cette précision. Hier on était dans cette zone là, je dis attention, prochaine Peter Parker Line résistance. En plus il y avait quoi ? Il y avait l'Emma 200, l'Emma 20 aussi qui se croisait ici. Alors si on zoome un peu, on se fait pile poil rejeté par l'Emma 20 on dirait. On se sent tous au même endroit mais là c'est plus ou moins l'Emma 20 qui rejette le prix. Moi j'ai pris mon petit TP ici quand je voyais qu'il y avait des signes de felbaisse en 1h. Autre chose si on prend ce range ici, on prend le top du range et le bottom du range. On ne prend pas en compte la tige à gauche parce que ça ne veut rien dire là la tige. Donc ce range là on prend le top le bottom. On se fait rejeter pour l'instant pile poil par la zone danger. Alors on est entre 0.58 et 0.666. Mais c'est vraiment cette zone danger là qui rejette pour l'instant le prix. Très important, mettez le stop loss au prix d'entrée. C'est ici qu'on va savoir si on va soit retourner pour aller plus bas ou bien péter cette Peter Parker Line pour aller plus haut. Et donc aller vers les, attention, vers les 54 000 plus ou moins. D'accord ? Hop on monte comme ça, 54 000 dans cette zone là. Je vous rappelle également que l'Emma 200 ici c'est ce qui définit la tendance. Tant qu'on est en dessous on est en berre. Et tant qu'on est en dessous, les berres ont plus de puissance que les boules. Les boules doivent beaucoup plus charbonner pour péter au dessus. Et là deux fois on se fait rejeter ici sur l'Emma 200. Donc ici on se fait rejeter. Ici la bougie n'est pas encore clôturée. Mais on se fait déjà rejeter alors qu'elle n'est pas clôturée. Il reste à voir en fin de journée. Tant qu'on ne va pas au dessus des, pour l'instant, vers les 49 700. Allez on arrondit 50 000. On reste en berre selon l'Emma 200. On va passer en fort à War Candle, la psychologie du marché. Où est-ce que les berres se sont fait liquider ici ? Pour commencer on cherche déjà où est-ce qu'ils ont short. Donc ici il me semble qu'il y a une divergence berre. Hop ils ont short ici. Donc je pars du principe qu'il y a un stop loss ici. Prix d'entrée d'accord ? Le deuxième short, donc c'était ici il me semble. Sur cette bougie là. Divergence confirmée. Donc hop ici ils ont short. Pour descendre. Et également. Ouais ici on va dire. D'accord ? Ils ont short également là. Avec cette. Avec ce pic là. Là ils ont short. Là ils ont short avec ce pic. Et là avec celui-ci. Voilà les stop loss sont ici. Les deux stop loss ici ont été atteints. D'accord ? Donc ici on est remonté. On a liquidé les berres de ces deux pics ici. On n'a pas liquidé ceux-là. Il ne reste plus que ceux-là. Mais la majorité ici sont partis. Donc là si on redescend ça me paraîtrait totalement normal. Vu que les boules s'en fait liquider avec cette chute là. Les berres s'en fait liquider avec cette montée. Donc là on peut continuer directement sainement à descendre. Ça c'est de la pure psychologie. Il ne suffit pas à confirmer que ça va descendre. On va voir maintenant avec les divergences. Ça confirme également qu'on risque de descendre. Ici si on met le RSI. Est-ce qu'on a une divergence ? Voilà ici c'est tout droit. Plus ou moins. Et là ça monte un peu. Donc on est sur une divergence potentielle. Est-ce qu'elle est confirmée ? VMC. Elle n'est pas encore confirmée en 4 heures. On attend la clôture de cette bougie-là dans 2 heures. Voilà 1h59, 2 heures. Et dans ce cas oui on peut shorter pour les taragettes suivantes. Voilà première taragette éco plus que je ne vais personnellement pas prendre. 48 000. Deuxième taragette plus ambitieuse. Voilà c'est 47 000. 47 535. Et la zone danger. C'est ici. C'est vers les 0.58. Vers les 47 060. Donc pour moi si je fais un short ici c'est confirmé. TP1 ici. D'accord. 47 521. TP2 un peu plus bas dans la zone danger. Et stop loss. Stop loss au top de cette divergence. Niveau funding rate on reste en zone danger ici. On est très haut au niveau des montagnes vertes ici. D'accord. Ça descend est toujours très haut. Donc zone danger. Évitez de longue ici. Et au niveau de l'opont intérêt. Et bien les bears semblent fermer leur position. Puisque là ça monte et là les positions se ferment. Par contre les boules aussi. Il n'y a aucune position qui s'ouvre. Là actuellement il y a tout le monde qui ferme leur position. Ça ne fait que fermer leur position. Boules et bears. Donc ça c'est pas très bon sur une montée. D'accord. Puisque ça veut dire que là le prix monte. D'accord. Mais plus personne est ici pour avoir envie de trader. Que ce soit du longue ou du short. Là ce qui va faire la différence c'est le spot. Si tout le monde ferme leur position. Après historiquement ce qui se passe. Si on a une montée sur le haut pont intérêt. Qu'il y a une baisse. Et que ça continue à monter. C'est qu'il faut s'attendre à une baisse assez imminente. Au niveau du prix. Attention pas au niveau de l'open interest. Au niveau du prix. On va repasser sur le order manage flow Bitcoin Binance. Hitmap. Donc pour comparer encore une fois historiquement. Ce qui est assez intéressant c'est que. Ici ça montait. Hop. Les ordres restaient. On avait un gros ordre ici. D'accord. Les ordres restaient. Ici. Si on retourne sur ce fake pump. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fake pumpé. Ici soudainement tous les ordres disparaissent. En bas. Il n'y a plus rien. D'accord. Il n'y a plus d'ordre ici. Après on se pète la gueule. Et ici pour l'instant les ordres restent. D'accord. Pour l'instant il y a toujours des ordres en bas. Donc pour l'instant pas trop de flippettes au niveau des whales. Ils sont toujours en mode vas-y je recharge. Ici ils ont très vite changé d'avis. D'accord. Ici hop. Ils mettaient leurs ordres. Ils n'avaient pas tant que ça d'ailleurs. Après plus rien. Et après on se pète la gueule. Et ici il y avait toujours des ordres. Un peu moins. Mais il y avait toujours une grosse ligne ici. On n'arrive pas à avoir. As-tu on a 300 Bitcoin ici. Qui restait et qui restait. Également un peu plus bas il restait des ordres. Alors qu'ici c'est vite comme l'idéologie de Pécresse. On n'oublie pas le Shark Special Go ici sur le Bitcoin en 4 heures. Voilà premier target 57 900 dans cette zone là. D'accord. Premier target. Pour ceux qui n'ont pas encore profité des coupons bonus sur Bybit. Ça se passe dans la description. 4100 dollars sur Bybit. Avec mon lien ici jusqu'à 4100 dollars. Over on Bybit. Check my link in description. Également sur Twitter. Plateforme de merde. Il y a un concours Special Go qui est organisé. Il faut répondre à la question. Combien de lignes de code possède Special Go. Harmonic Pattern. Voilà la bonne réponse gagne. Alors 1 10 c'est moins de. Allez moins de 15 000. Il y a moins de 15 000. Une réponse pas personne. La plus proche gagne. Résultat soir du 24 décembre. Tapé dedans. On va passer au code public. Ici on a Elite Gameplay. Esporter Faceclan. Qui dit. Tu peux analyser le STX s'il te plaît ? Oui on va faire ça. On va faire ça Elite Gameplay. MLG Faceclan. Première chose très intéressante sur le STX. On est sur un magnifique crap d'Eli. Qui a atteint sa première target il y a quelques jours ici. Target 1 pile poil atteinte. Une fois qu'on a touché la target 1. On peut se retourner théoriquement pour aller plus haut. Là c'est vraiment pile poil target 1. C'est juste magnifique. Très belle tendance boule ici comparé au Bitcoin. Et si on prend le RSI. Alors le RSI il nous indique un très joli support également. Ça fait comme ça. Regardez comme c'est magnifique. Support, 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 support. Donc ça c'est également très bien. On est légèrement au dessus du support actuellement. Mais pourquoi pas s'il reteste légèrement plus bas. Reprendre pour aller toujours plus haut. D'accord. On est également sur une belle divergence boule potentielle ici. Là ça descend légèrement. Là ça monte. Ou c'est tout droit. Non ça monte ici. Donc divergence boule. Presque confirmé par le MACD ici. On attend que ça se croise dans le bleu. Une fois que c'est croisé dans le bleu. Clôturé. Et bien dans ce cas divergence boule confirmé. Et dans ce cas on peut clairement miser plus haut. Et on va voir maintenant pour les targets. Voilà. Sur Special Go. Il ne faut pas savoir tirer des fibres. On peut mettre ici manuel par exemple. Et puis on met. On dit vas-y j'ai envie qu'il parte de ce bottom là. Hop. Et il tire un fibre depuis ce bottom là. Et du coup on rebondit sur 0.3.2 ici. Et pour les targets Extended Fibre ici. Hop. Si la divergence est confirmée. Qu'on est toujours en tendance haussière. Bah c'est un peu logique. Si elle est confirmée. On restera en tendance haussière. Bon on va dire que demain c'est confirmé. Allez ici sur la. La neckline de ce potentiel W. Hop. Confirmé demain. Première target 15%. C'est très 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 beaucoup. D'accord. Donc je ne sais pas où est-ce que tu es rentré. Mais en tout cas ici. 15%. Si on atteint. Enfin. Si la divergence est confirmée. On peut viser ces 15% là. Depuis ici. Donc si on part du point actuel. On serait sur du 19%. C'est encore. C'est 10 fois mieux. Rentrer ici c'est trop risqué. D'accord. En daily ne rentre pas ici. Regarde en 4 heures. Si il y a des entrées plus intéressantes. On va voir. En 4 heures c'est un truc plus intéressant. Alors est-ce qu'il y a des Harmonic Pattern. Ou des trucs comme ça qui t'indiquent. On va regarder si. Il t'indique des trucs ici. Alors. Il t'indique une Harmonic Pattern bare potentiel. D'accord. Dans cette zone là. Donc c'est dans la zone de TP1. Sauf qu'il y a cette Harmonic Pattern bare potentielle. En 2 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose ? En 2 heures il y a une Harmonic Pattern boule. Sauf qu'elle a déjà atteint la deuxième target. Là on a loupé le train. Donc si tu veux rentrer. Attends au moins peut-être une correction. Un peu comme ça. D'accord. Une autre Harmonic Pattern boule. Ou un signal boule. Divergence boule. Des trucs comme ça. Mais ne rentre pas ici. En petit time frame. C'est trop tard. On a plus de chances de corriger un peu. Avant d'éventuellement monter plus. Que de continuer à monter tout droit. Tel une fusée. L'on de l'os. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Ah ouais merci d'avoir checké cette vidéo. Mettez un pouce bleu. Et bonne soirée.